Merci de cette invitation. Alors ma présentation va rompre un petit peu avec tout ce qui a été présenté puisque l'objectif de cette communication c'est de vous montrer et de vous partager des retours d'expérience, d'intégration de la réalité virtuelle avec des étudiants dans des dispositifs pédagogiques que nous avons mis en place à Grenoble École de Management depuis deux ans. Donc effectivement il y a une partie un peu plus R&D aux recherches appliquées mais qui doit être renforcée et là on va plutôt être dans du partage de dispositifs. Alors finalement ce que je souhaite vous présenter c'est la façon dont on a intégré la réalité virtuelle dans les dispositifs et comment ça nous a amené finalement à mieux comprendre l'expérience d'apprentissage, à mieux comprendre comment cette réalité virtuelle intégrée dans des dispositifs pédagogiques pouvait à la fois apporter en termes d'apprentissage aux étudiants mais aussi la façon dont ça s'intégrait au niveau macro dans le programme ou dans le scénario d'apprentissage. Donc il y a vraiment l'idée d'explorer l'intégration de l'AVR dans l'apprentissage. Donc finalement d'où partons-nous ? On part finalement de l'idée que en innovation pédagogique et notamment dans notre domaine d'enseignement qui est varié mais on a un domaine d'enseignement qui est le management de la technologie et de l'innovation, il est important de favoriser le vécu, les situations expérientielles pour les étudiants. Donc l'école a investi à la fois dans des espaces, donc les espaces, les plateformes Gemlabs qui recréent des espaces existants et qui permettent de mettre les étudiants dans des situations authentiques professionnelles. Et elle a aussi investi dans un parcours première année grande école qui s'appelle le parcours Odyssée dont je suis la responsable et qui a accolé à un lab, c'est-à-dire qu'on mène des expérimentations, on essaye de comprendre ce qui se passe. Et ce lab, c'est un lab vivant puisque chaque année la promotion change, c'est-à-dire que les étudiants adhèrent finalement à ce parcours de façon volontaire et vont tester des outils, des démarches avec des enseignants qui ont aussi envie de tester des choses. Et chaque année, on change les différents dispositifs testés. Donc l'idée qu'effectivement, on souhaite renforcer l'expérientiel dans l'apprentissage au travers des espaces et des méthodes. Et au travers de cela, on a été amené à se rendre compte, si on regarde, je ne sais pas si vous connaissez le dispositif de Kolb qui reprend l'approche expérientielle, qui montre en fait que le vécu est une première étape importante. L'immersion dans une situation est une première étape d'ancrage de l'apprentissage qui permet de collecter un certain nombre d'informations, d'observations. Et ensuite, les étudiants, l'apprenant va relier ça à des connaissances plus théoriques, remobiliser l'ensemble et le réinvestir dans une autre situation vécue. Donc cette idée que l'expérientiel est une forme importante d'apprentissage nous a amené finalement à aussi penser le lien avec l'immersif. Les étudiants nous soulignaient combien le vécu, cette première étape de vécu était importante. Et nous avons pensé l'immersif, alors à la fois dans les espaces physiques, mais à la fois ensuite, surtout dans le contexte du Covid, de la Covid, dans des espaces virtuels. Donc c'est pour retracer un peu le cheminement qui nous a amené aujourd'hui finalement à s'interroger sur l'intégration de la réalité virtuelle, de l'immersion dans nos dispositifs pédagogiques, à étudier certains leviers qui nous paraissent intéressants, comme la possibilité de découvrir, d'explorer de multitudes de situations. Tout à l'heure, Olivier, vous parliez du projet Ergométrix, c'est ça, qui permettait effectivement d'envisager l'apprentissage en toute sécurité. Un autre levier qui nous paraît aussi important, c'est la manipulation, la compréhension de concepts abstraits. Je vous présenterai tout à l'heure une interface qui intègre la réalité virtuelle sur la dimension de l'éthique. On a beaucoup de mal, effectivement, à travailler le management et l'éthique. Donc ça nous a permis d'avancer sur ce type d'enseignement. Donc aujourd'hui, trois retours d'expérience. Un premier retour concernant Virbela. Alors là, c'est un campus virtuel que nous avons mis en place dans le cadre du module de la rentrée en 2020. Donc c'est dans un contexte, je le précise, quand même contraint et forcé, puisqu'on a fait une rentrée totalement en distanciel. Nos locaux n'étaient pas ouverts pour notre part à la rentrée 2020. Et donc nous avons accueilli, c'est un premier module où il y a effectivement des objectifs d'apprentissage, mais où nous devions accueillir l'ensemble des étudiants de première année. Donc je vous le présenterai. Donc on est sur un type de, je dirais, d'expérimentation déploiement. C'est-à-dire qu'on a tout de suite déployé sur plus de 700 étudiants. Donc avec, évidemment, des retours d'expérience à prendre en compte pour réitérer éventuellement la situation. Et puis, deux autres expérimentations. Alors tout d'abord, en lien avec un partenaire, on a un partenariat avec BodySwap. Donc j'en dirai pas non plus trop, parce que BodySwap sera présent en début d'après-midi pour présenter leur module. Et puis, également, une solution Finetics que nous avons développée en interne à GEM. C'est un professeur de finance, Arnaud Raffin, qui avec l'équipe de GEM Labs, des plateformes, a voulu accompagner les étudiants dans la compréhension de l'éthique dans le champ du management. Et qui s'est proposé de monter, de scénariser, de mettre en œuvre, de concevoir et de tester un outil qui intègre la réalité virtuelle. Donc comme je vous le disais, à chaque fois, on essaye effectivement d'avoir des retours d'usage et des retours utilisateurs. Donc en utilisant le modèle motivationnel d'adoption des technologies, on a aussi une approche plus ergonomique au travers des travaux de Tricot, en regardant l'utilité, l'utilisabilité, l'acceptabilité effectivement des solutions que l'on déploie. Et puis, évidemment, on travaille sur l'identification de l'impact sur l'apprentissage, et notamment sur le sentiment d'auto-efficacité des étudiants. Ce sentiment d'auto-efficacité étant un levier important d'apprentissage. Donc l'environnement immersif Virbela, il a été mis en place dans le cadre du module de la rentrée. En fait, c'est un campus qui a recréé un campus, avec des espaces de convivialité, mais aussi des espaces salles de classe, où les étudiants, donc 660 étudiants, il y avait 18 profs référents, puis bon, il y avait effectivement aussi un staff de support, ont mené un certain nombre d'activités qui sont des activités d'apprentissage. Ils ont été amenés à partager, à communiquer sur les travaux qu'ils avaient réalisés. Ils avaient tout un travail à faire pendant 10 jours autour des controverses, en lien avec des défis sociétaux. Ils ont été, dans cet espace-là, également amenés à collaborer. On va voir que ce n'était pas si facile que ça, pour eux, de collaborer. Collaborer autour d'un certain nombre d'activités, et puis des sujets de leur controverse. Ils ont été aussi amenés à produire et à créer. Donc, ils ont dû mener des travaux de groupe et produire des productions originales par groupe. Donc là, vous voyez que là, on est dans la salle de classe. Alors, là, c'est moi qui suis enseignante. Et donc, j'avais la possibilité de configurer les espaces comme je le souhaitais. On peut totalement changer le mobilier de place. Je peux le faire disparaître. Je peux l'organiser en cercle. Là, il était organisé en îlot, avec des îlots privatifs qui permettaient, justement, on parlait du son, d'avoir un enclos, je dirais, sonore, et pouvoir travailler en groupe. Et chaque groupe pouvait décider d'enlever ou pas ce cercle de confidentialité. Ils ont aussi été amenés à pratiquer des activités de recherche. C'est-à-dire que du campus virtuel, ils avaient accès, finalement, à toutes les possibilités de recherche. Donc, il y a eu des recherches menées, notamment en lien avec une exposition, Street Art, qui avait proposé une plateforme. Donc, les étudiants allaient rechercher dans la plateforme qui, elle-même, était reliée à l'espace grenoblois qu'ils avaient à découvrir. Donc, au niveau des retours d'expérience, il y a un papier qui est en cours. Donc, on a eu 260 retours. Je vous donne les grandes lignes. Pour 75%, ils ont eu de la facilité à rentrer dans le dispositif, je précise, pédagogique, c'est-à-dire par rapport aux activités demandées. On a eu un certain nombre de difficultés, pour certains, effectivement, à se connecter. Mais, enfin, le premier jour, il y avait quand même, dès la première heure, 550 étudiants connectés. Malgré toutes les difficultés liées au matériel, en 2020, on n'avait pas encore franchi le pas qu'on a actuellement franchi. Et, effectivement, le système qu'on leur a proposé était quand même assez lourd. Donc, certains sont restés à la porte. Donc, il y a eu quand même des difficultés techniques qui ont été là et qui ont pesé, en fait, sur la satisfaction globale du dispositif. Mais ils sont rentrés dans le dispositif pédagogique facilement. Ils ont trouvé que, quand même, le déplacement dans les espaces, l'utilisation des salles, parce qu'ils pouvaient manipuler les objets, était assez aisé. Et puis, la facilité à collaborer, on reviendra dessus, mais ce n'est pas un point fort, en fait, qu'ils ont ressenti dans l'espace. Et puis, on est sur une intention d'utiliser régulièrement l'espace à 18%, ce qui est très bas, parce que, finalement, on est dans un décalage énorme en termes de pratiques. Là, il y a eu un saut, même pour nous, on était comme sauté un peu dans le vide. Et il y a eu aussi, je pense, des manques au niveau du scénario. Enfin, voilà, on a identifié de nombreuses... Je passe un petit peu rapidement là-dessus. De nombreuses choses à réévaluer, évidemment. Avec deux ans de recul, on voit les choses un peu différemment. Le deuxième outil, Finetics, c'est vraiment un outil maison de GEM, qui s'est posé la question de comment entraîner les étudiants à l'éthique, comment leur faire vivre des dilemmes éthiques. On avait vraiment... Arnaud Raffin avait une grande difficulté en présentiel à les emmener à vivre des situations. Donc, il a travaillé ce scénario et c'est devenu un Serious Game. Enfin, appelé un Serious Game, en tout cas, c'est un jeu en réalité virtuelle qui leur permet de plonger dans des situations éthiques. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ça a été fait en collaboration avec un enseignant qui, évidemment, tout de suite s'est dit, mais finalement, ce temps de réalité virtuelle que j'ai scénarisé, comment je le positionne dans le scénario global d'apprentissage par rapport au management et à l'éthique. Donc, la réalité virtuelle a tout de suite été pensée en lien avec le scénario global, donc avec des temps, notamment, de débriefs en équipe ou en grand groupe. Et régulièrement, en fait, on teste de nouveaux types de débriefs et de nouveaux types d'intégration dans les scénarios pédagogiques. Donc, les apprenants, effectivement, ont souligné un sentiment fort d'implication liée à l'utilisation de cette application. Ce qu'on a constaté, on a une collègue qui est enseignant-chercheur et qui travaille sur les émotions. Effectivement, tout à l'heure, je vous disais l'importance du vécu. Alors, le vécu, il est tellement fort dans ces dilemmes éthiques que le temps du débrief est extrêmement important. Donc, c'est pour ça que ce module, cette application VR, ne peut pas être utilisée seule. Il faut vraiment le coupler avec d'autres temps qui permettent de prendre du recul sur ce qui se passe dans ce temps vécu en VR. Donc, on teste régulièrement. Là, cette année, une autre collègue a testé un autre type de débrief avec, justement, le parcours Odyssée. Donc, on est en marche, je dirais, par rapport à ça. Dernière présentation. Je vais assez vite parce qu'ils vont présenter tout à l'heure. On a expérimenté avec notre partenaire Body Swaps un module autour de la gestion de conflits. Donc, l'idée, c'était de regarder comment les étudiants vivaient le scénario VR qui était présenté. Tout à l'heure, ils vous le diront, mais leur module est organisé en quatre phases, avec des phases d'observation, des phases d'intervention de Body Swaps où, finalement, on se voit agir et on se voit agir dans les yeux aussi de son interlocuteur. Donc, la VR permet de changer de posture, de positionnement. Et ça, il y a un apport assez fort qui est à chaque fois identifié dans les différents tests qui ont été faits, soit sur VR, soit en application tablette. Donc, le retour d'expérience, on doit le confirmer. On doit refaire des expériences avec eux. Il y a eu un sentiment, effectivement, de développer une meilleure compréhension de la gestion de conflits, une meilleure confiance dans la façon dont on pouvait gérer les conflits et un sentiment de développement de compétences. Alors ça, il faut qu'on stabilise les retours et qu'on fasse d'autres expérimentations. Et les intentions d'usage et de recommandations, c'était remarqué en anglais, de recommandations sont assez fortes pour ces modules. Où en est-on aujourd'hui ? Pourquoi, finalement, faire toutes ces expérimentations ? C'est aussi avancer, je vous le disais, dans notre compréhension de ce qui se passe en termes d'apprentissage quand on articule l'expérientiel et la VR. VR, c'est comprendre comment on couple ça au scénario global. Parce que la VR, en soi, porte un scénario. Mais pour que ça soit aussi efficient, il faut que ça s'intègre dans un scénario plus global. Et donc, cette année, on a travaillé à nouveau avec les étudiants du parcours édicé sur l'expérience apprenant, en prenant finalement source de tous les résultats que l'on avait eus. Et puis, en prenant aussi en compte leur vision, leur expérience. Et on travaille actuellement sur un chantier de campus virtuel immersif. On a un démonstrateur sur un cours de marketing qui va sortir en octobre. Et deux POC en lien avec un certificat handicap. Parce qu'on voit qu'effectivement, la VR a beaucoup d'apports dans ce champ-là. Et un certificat en lien avec les violences sexistes et sexuelles. Donc, ça veut dire qu'on est en chantier actuellement, en prenant appui sur notre expérience. Mais évidemment, sur tout ce qui se fait par ailleurs. Parce que le champ de recherche est actuellement très vivifiant et inspirant. Et donc, ça bouge très, très vite. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501